Les partis d'opposition a voulu donner des dialogues politiques au nom de l'opposition. L'Union de la Nation et le Front n'en voulaient pas. Ils voulaient les assises nationales sans le pouvoir exécutif. Les agroniques n'en voulaient pas non plus. Ils préféraient affaiblir les partis d'opposition en les divisant, en débauchant en leur sein et en les écartant complètement de la gestion des affaires de l'État. Le PRD a payé un gros début à cet outil. Les exemples abondent. Vous avez, comme vous le savez, le nombre de nos maires est passé de 9 à 2, et ceci sans élection. Les cadres supposés proches du PRD sont marginalisés dans l'administration publique pendant que nos hommes d'affaires sont soit écartés des marchés publics, soit assolés fiscalement. Notre politique de dialogue n'a trouvé d'écho qu'au sein de l'Assemblée nationale ou, sans jamais céder sur aucune de nos valeurs, nous avons réussi à faire avancer les dossiers sensibles, évitant à notre pays des blocages inutiles. Par exemple, la loi sur la correction de la Léguine, la loi sur la Sénat et le code électoral. Nous tenons ici à remercier encore les composants de l'Assemblée nationale pour leur ouverture d'esprit. Aujourd'hui, comme hier, les faits nous donnent raison. Ceux qui ne voulaient hier que des assises demandent maintenant au gouvernement de dialoguer avec eux. Le gouvernement qui, hier, ne se livrait qu'à des monologues, supplie aujourd'hui tout le monde de s'asseoir pour discuter. Les temps ont donc changé. Et le PRD, conforté par les faits, ne peut que maintenir sa ligne. Dans notre communiqué du 12 novembre, nous avons dénoncé le cadre de concertation des institutions mis en place par le gouvernement. Nous avons dit qu'il ne peut pas être considéré comme un cadre de dialogue ou de mouvements opposiciens et qu'il est inefficace pour résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté. Nous avons dit que ce cadre est inefficace pour régler les difficultés rencontrées par le post-lépis dans les tâches qui lui restent à accomplir pour que nous ayons à bonne date une bonne liste électorale. Dans ce communiqué, nous avons sévèrement mis en gaz le gouvernement contre les faux-semblants, les subterfuges qu'il manigance depuis le départ pour faire échouer le post-lépis. Nous avions vu juste. Faute de concertation avec toutes les forces politiques et sociales pour une grande mobilisation populaire et pour une bonne disponibilité des outils de travail et du personnel, le post-lépis n'a pas pu réaliser dans le délai les performances attendues en phase d'enregistrement complémentaire. Malgré la nouvelle prolongation d'une semaine décidée il y a quelques heures par le post-lépis, la plus grande incertitude continue de peser sur la tenue à bonne date des élections locales et bientôt des législatives. Face à cette situation, le PRD entend protester protester au nom des populations humiliées qui n'arrivent pas à se faire enregistrer et qui redoutent plus que tout encore d'être fouées comme elles l'ont été en 2011. La démocratie consiste à faire des élections à bonne date avec une liste électorale complète, transparente, fiable et juste. L'instrument que constitue la loi est bon. C'est le gouvernement et ses prolongements dans l'exécution de la loi qui ne veulent pas jouer le jeu de l'efficacité et de la transparence. Le complot contre la démocratie se poursuit. Nous avons été les premiers à le dénoncer et les seuls à proposer à temps la solution pour le déjouer. C'était notre proposition de loi instituant une liste électorale ad hoc déposée le 6 février 2014, curieusement enterrée dans les arcades parlementaires et dont tout le monde regrette maintenant qu'elle n'ait été examinée et adoptée à l'époque. Huit mois après, nous avons été les premiers à alerter l'opinion publique du danger qui nous guette de voir même l'Assemblée nationale disparaître parce que nous n'aurions pas pu organiser les élections législatives à bonne date, faute de liste électorale. Cela, c'était le dimanche 21 septembre, dernier, au cours de l'émission sur le franche du canal 3. Nous remercions le peuple béninois tout entier pour sa prompte réaction. Parti politique, société civile, confession religieuse et syndicat. A l'unisson, comme un seul homme, chacun dans son registre, ils ont reconnu l'éminence du péril, appelé à la vigilance et invité le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposaient pour des élections à bonne date. Le point d'ordre du mouvement fut la marche pacifique du 29 octobre qui fut un succès et dont le PLD félicite ici encore les initiateurs et les participants. Mais deux mois se sont découlés depuis l'intervention du président qu'on nous dit sur le canal 3. Et un mois s'est découlé depuis la marche pacifique du 29 octobre. Que constatons nous? Nous constatons que malgré les fonds injectés à retardement par le gouvernement, malgré la mise sur pied par le gouvernement d'un comité de suivi, lui-même émanation d'un cadre de consultation des institutions, les travaux du COSREB qui étit l'enregistrement complémentaire prévu pour être achevé le 30 novembre n'a pas atteint les objectifs qui lui sont assignés. La date butoir du 17 décembre fixée pour la remise du fichier électoral sera probablement repoussée. L'incertitude perdue et le gouvernement persiste dans sa politique d'enfermement sur soi-même au lieu du dialogue avec toutes les forces concernées. Pour l'ensemble de ces régions, le PLD organisera premièrement le mercredi 10 décembre à Porte-Nouveau, capitale du Bénin, une marche pacifique et deuxièmement le jeudi 11 décembre à Cotonou, une autre marche pacifique de protestation. Nous disons bien une marche à Cotonou le jeudi 11 décembre. nous n'emprunterons pas l'itinérail de la marche prévue de même joie à Cotonou par les responsables du mouvement dit de la plateforme. Cotonou est une grande ville et il est de pratique courante que plusieurs marches se déroulent suivant des itinérails différents dans une même ville. donc pas de provocation en vue. Nous demanderons aux autorités publiques de bien vouloir inviter les deux organisations politiques pour des limitations des itinéraires ainsi qu'il y ait également des pratiques courantes en régime démocratique. Ce faisant, nous n'éventons rien. On peut être plusieurs partis d'opposition sans forcément penser et dire la même chose à propos de tout. On peut être plusieurs partis d'opposition sans penser et faire la même chose au même endroit. Et nous comprenons parfaitement que certains dans l'opposition ne veuillent pas travailler avec d'autres. C'est leur droit. Au PRD, nous avons et nous aurons toujours une culture de liberté énorme une culture de secte. Je pense que c'est l'essentiel de notre création l'univers. Comme elle est une culture en la matière, nous allons le faire laisser la possibilité. Merci.